Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancre et la Plume. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un confrère, un journaliste sénégalais du nom de Mohamed Gassama, ancien envahir spécial de la radio-télévision sénégalaise au Palais de la République sous le régime de Ouad de 2000 à 2012, qui vient également de publier son premier livre, Le Mérite s'étouffe. Bonjour, M. Gassama. Bonjour, Elisabeth. Nous allons faire Mohamed pour que nous soyons tous à l'aise dans cette émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Le plaisir est partagé et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai choisi vraiment vos antennes et surtout l'émission qui est l'Ancre et la Plume, qui est une émission de référence. Et c'est l'occasion de vous exprimer vraiment toute ma satisfaction pour le travail de qualité que vous nous essayez d'accomplir. Merci, merci, merci beaucoup. En tout cas, avant d'entrer dans le vif du sujet, Gassama, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux vous connaître pour nous faire un peu l'économie de votre portrait. Qui est Mohamed Gassama ? Une question très difficile, vous imaginez. Oui, tout le monde lui. Parler de soi-même relève d'une gajure. Mais je vais tenter, je vais tenter de dire que Mohamed Gassama est un confrère, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, avec un cursus pédagogique et professionnel marqué par plusieurs séquences, d'où d'ailleurs le nom de séquences données aux différentes péripéties que je raconte dans mon livre. J'ai travaillé ici à la radio-télévision du Sénégal, d'abord au journal Parler, reporter. Ensuite, voilà, j'ai été affecté au Palais de la République en tant que chargé de la couverture des activités de M. le Président de la République. Et après cela, donc, j'ai voulu approfondir mes connaissances, mes savoirs. Vous savez, je suis un homme de challenge. Je n'aime pas l'immobilisme, j'aime toujours aller de l'avant. Et je me suis dit, bon, il faut aller encore chercher, aller à la recherche du savoir. Et je me suis retrouvé à Montpellier. Et quand j'ai fini mes études à Montpellier, il était question de rentrer pourtant au Sénégal. Mais Dieu a fait que, voilà, le Sénégal m'a sollicité. Le Sénégal était représenté en France, c'est l'ambassade. Et donc, du coup, j'ai travaillé à l'ambassade de 2009 à 2016, date à laquelle, donc, ils m'ont licencié. Nous y reviendrons, en tout cas. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin l'auteur du Mérite s'étouffe, Mohamed Gassama, journaliste sénégalais. Aujourd'hui, d'abord sur la forme, Gassama, c'est un livre de combien de pages ? J'ai voulu écrire de façon très digeste. Le nombre de pages n'étant pas très, très important dans un ouvrage. Mais je dirais que je suis à 154 pages, avec des illustrations visuelles, des photos pour rappeler certaines grandes étapes de ma modeste carrière. Donc, c'est un livre facile à lire, dans la forme, puisque vous parlez de forme, c'est-à-dire l'écriture. J'ai choisi d'écrire de sorte que l'on peut même penser à représenter le livre. C'est-à-dire que c'est une narration qui entraîne le lettre. Je le tiens par la main, comme on le dit, du début à la fin, en lui racontant des péripéties, en l'interpellant avec beaucoup de questions. C'est des questions qui permettent donc de nouer ce contact avec l'électeur et de garder le contact jusqu'à la fin. Avec un prologue, comme dans le monde classique, et un épilogue, c'est-à-dire la fin. D'accord. Alune Tine dira que c'est un style un peu clair. Retrouvons-nous le style du journaliste dans le livre. Tout à fait, tout à fait. Si vous regardez, il y a une séquence intitulée « Revue de la presse ». Donc, c'est pour dire que je suis resté aussi collé au métier. Et j'ai écrit à certains moments du livre comme si je faisais un reportage. Donc, comme vous, vous allez sur le terrain, il y a les faits, et donc il y a tout ce qui tourne autour des faits, et avec parfois le style journalistique que j'ai adapté à l'œuvre littéraire. Donc, forcément, je peux dire oui. Oui, j'ai à certains moments utilisé le discours, le style journalistique. On essaie un roman autobiographique. Quel est le genre littéraire qu'a utilisé Gassama ? Oui, je suis donc resté dans l'autobiographie, comme vous l'avez bien rappelé. Ça veut dire que vous connaissez très bien les genres, je vous en remercie. C'est bien une autobiographie, donc, arrimée au genre narratif. C'est-à-dire que même pour les collégiens, les lycéens, c'est un ouvrage qui pourrait être présenté en cours de français, de littérature, puisque j'y aborde le récit en me conformant à ce qu'on appelle le schéma narratif. Avec les cinq étapes que l'on connaît, la situation initiale, c'est-à-dire quand tout va bien, tout est calme, l'élément perturbateur, c'est-à-dire qu'intervient un élément qui bouscule, qui amène donc beaucoup de bouleversements. Ensuite, les péripéties, c'est-à-dire que c'est le déroulement des séquences. La résolution du problème, c'est-à-dire que j'essaie de trouver une solution, c'est-à-dire que je tourne la page, moi, par exemple, de l'ambassade, et que je suis dans la perspective. Et bien sûr, la situation finale, c'est quand je clôture avec la situation que nous vivons, c'est-à-dire le coronavirus qui est en train donc de nous imposer sa loi. Voilà, donc j'ai écrit de sorte qu'on peut en faire une lecture en classe, une analyse littéraire, puisqu'il y a beaucoup de figures de style, beaucoup, disons, de procédés littéraires. Donc, on se retrouve dans l'espace de temps, de lieux, entre autres. L'histoire se déroule où exactement ? Nous sommes toujours sur la forme. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. J'ai tenu compte de ce qu'on appelle le contexte spatio-temporel, c'est-à-dire l'espace et le temps. L'histoire se déroule donc dans plusieurs lieux. Et le Sénégal, en commençant par Zéguenchor au Sénégal, donc le sud, Dakar, la RTS, l'université d'abord, l'université chez Antadion, où j'ai rencontré de grandes personnalités, où ils sont devenus de grandes personnalités aujourd'hui. J'ai parlé, par exemple, de ces grands, à l'époque, pour nous, le président Macky Sall, le premier ministre Suleymane Dénendiaï, le ministre LH Djouf, qu'on appelait lénite amicalement à l'université, et puis Abdelay Balde, etc. Donc, l'université a été remarquable dans mon livre, avec des enseignants aussi qui m'ont marqué. Notamment, au département des langues anciennes, c'est-à-dire en latin grec, Fou Omar Sanger, qui est un brillant intellectuel, qui est un brillant intellectuel en grec. Et puis aussi, Fou Omar Diagne, qui était le directeur du CST, qui m'a beaucoup marqué par son style et ses connaissances. Il y a aussi la RCS, là où c'est ma deuxième famille, la RCS, le palais de la République, et puis Montpellier, et l'histoire se déroule aussi à l'ambassade du Sénégal à Paris, où, en septembre 1er mars 2016, l'ambassadeur m'appelle, et me signifie, monsieur, le ministre m'a chargé de mettre un terme à votre contrat. D'accord, nous allons entrer dans le fond, mais avant cela, puisque vous nous retracez le parcours d'un homme, combien de temps vous a fallu pour concevoir cet ouvrage? C'est vrai que j'ai voulu écrire depuis très longtemps. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je n'ai pas pu écrire. Mais, alhamdulillah, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette force et surtout cette motivation. Et je rends grâce aussi à tous ceux qui m'ont soutenu. Enfin, je le rends hommage à ma famille d'abord, aux proches, aux amis. Et il faut dire qu'il y a eu un élément déclencheur, c'est le coronavirus. Nous étions en confinement à Paris. Donc, depuis le mois de mars 2020, c'est ça? Précisément le 16 mars 2020, la France était sous cloche à cause de la COVID-19. D'accord. Alors, il fallait se réinventer, les gens étaient chez eux, ils ne pouvaient pas se déplacer. Et puis, je me suis mis à revisiter l'histoire. Et subitement, l'inspiration évolue et tout d'un coup, j'ai commencé à écrire. Et je me souviens, ma femme m'a dit, mais tiens, ça y est, tu écris un livre. Alors que je n'étais pas partie pour écrire un livre, c'était pour écrire sur cette période. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, l'histoire est venue de là? Oui, ça m'a pris, quoi, trois, quatre, cinq mois. Cinq mois. Oui. Et vous avez été édité par quelle maison d'édition? Publish Room. Donc, c'est une maison qui est à Pau, en France. Donc, qui s'occupe un peu de l'édition et puis de la distribution. Et là, ils ont donc leur réseau de distribution. Avec des grandes maisons et des librairies. Donc, la distribution est faite. Il y a la version papier, bien entendu, mais aussi la version électronique, c'est-à-dire e-book. D'accord. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le journaliste sénégalais Mohamed Gassama, l'auteur du Mérite s'étouffe, donc publié il y a quelques jours au Sénégal. Gassama, que raconte le livre? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tout de suite, je voudrais dire... On a le temps. Elisabeth, j'ai vu beaucoup le titre de confrère. C'est très gentil. Je voudrais d'ailleurs remercier toute la presse. Effectivement. Vraiment, du public, du privé. Ce sont des amis. Ils sont tous amis à moi. Je suis ami à eux. Donc, je voudrais les féliciter pour le travail. C'est très dur. Je sais, je suis du corps. Je connais. Donc, beaucoup ont mis l'accent sur mon passage à l'ambassade. D'accord. C'est vrai que j'ai commencé par cet épisode. C'était la première séquence. D'accord. Elle est importante, mais elle ne résume pas le livre. Le livre s'articule autour de beaucoup de choses dans l'administration, dans le service public, dans la société en général. Donc, j'ai observé, j'ai regardé et je me suis dit avec le recul, il y a quelque chose à dire quand même pour ce qui se passe au Sénégal. Je ne crois pas que le mérite soit suffisamment mis en avant dans le service public. Pourquoi ? J'ai choisi le service public. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des remontées. Et je suis un exemple, pas tant moi-même. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus l'intérêt général. C'est-à-dire, on ne cherche plus à mettre à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut. On cherche à mettre à côté, dans un service stratégique, quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est fidèle. Bon, on peut le faire à la commission, les compétences. Et aujourd'hui, le crime général, le constat général, c'est que les compétences sont mises à l'écart, sont exclus du système, si je puis dire. D'accord. Alors, pour moi, il est temps d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme, pour dire, attention, nous avons des cadres, nous avons des ressources uniones de qualité au Sénégal. Et que l'on doit travailler avec l'ensemble des fils et des filles du Sénégal, quelle que soit leur couleur politique. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu retracer. Et aussi, revenir à l'éthique de la responsabilité, à nos valeurs, à la société. Et aussi, dire aux gens, avec cette nouvelle situation Covid, que rien ne peut être comme avant et que rien ne sera comme avant. Pourquoi aujourd'hui, Gassama, cet appel a changé de paradigme dans le cadre du management des agents du service public ? – Mais c'est parce que c'est la nouvelle configuration mondiale qui doit nous l'imposer. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la libre expression des opinions, mais elle est consacrée. Je crois qu'il faut accepter aujourd'hui de travailler avec tout le monde, quelle que soit l'appartenance politique, culturelle, sociale, etc. Donc, le mérite doit être sauvé, pour moi. Donc, le changement de paradigme passe par sauver le mérite. Vous savez que, étymologiquement, Elisabeth, vous savez que mérite, en latin, méritum, c'est-à-dire, c'est un gain, mais à la limite, un salaire. Et le salaire qui procède d'un effort intellectuel ou sportif, ou physique, j'allais dire. Donc, on acquiert le mérite, on l'acquiert. C'est-à-dire, ça ne se donne pas. Ce n'est pas moi, M. Kassama, qui m'est venu dire, voilà, vous avez ça, mérite. Non, c'est vous qui devez le mérite. Voilà. Donc, j'ai vu que c'est le contraire aujourd'hui. Quand on est en poste de responsabilité, si vous n'êtes pas en phase avec l'autorité, vous n'avez plus de mérite. Et ça, c'est dommage pour notre pays. Le Sénégal mérite jusqu'à ma plus que ça. D'accord. C'est quoi le déclic ? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé de quoi parler l'ouvrage. Je veux, pour la petite histoire et pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous nous narriez un peu, le contenu, l'histoire, l'autobiographie de Gassama. Alors, je dirais que très tôt, j'ai eu le goût de la communication. Très tôt. D'accord. Je vais vous rappeler une petite anecdote à Dien Chor, où j'ai fait mes humanités. Le mercredi, il y avait une émission qui s'appelait Papa Koulimpe. L'émission était animée par l'abbé Augustin Djamakoun Senghor. L'abbé Djamakoun Senghor, qui était le leader charismatique du MFDC. Et tous les mercredis, il y avait un oncle qui nous amenait à cette émission qui était ouverte donc aux jeunes écoliers. D'accord. Et il fallait chanter ou réciter. C'est par là que j'ai commencé à avoir ce don. Et plus tard, j'avais eu le prix d'excellence en français. Je parle sous le contrôle d'un certain Michel Lamine Touré, journaliste, un doyen. Mon professeur également. Il m'a beaucoup accompagné dans ma petite carrière. Il m'a dit, tiens, vous êtes fait pour le journalisme. Il m'a dit, je vous invite à mon émission. Et petit à petit, l'appétit vient en mangeant, comme on l'a dit. À l'université, chez Antrediop, dans les années 88, parce que c'est nous qui avons inauguré l'année blanche. Nous sommes arrivés en 88 à l'université. Il y avait les amicales, et à l'amicale du département des langues anciennes, on avait des postes. Et moi, j'ai dit, chargez de communication. Et chargez de communication, je faisais des petites sorties, parler. Voilà, je me suis exercé un peu. Et c'est comme ça que tout est venu. Et jusqu'à ce que j'ai pu intégrer le corps, le CST, et voilà, et la carrière est partie. D'accord. Et pour toujours entrer dans le livre, qu'est-ce qui s'est passé pour Gassama ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel niveau ? Gassama appelle à un changement de paradigme. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Pour nous raconter un peu l'histoire. Oui, mais l'histoire, c'est que je prends la séquence consacrée à la massacre. Oui. Pour qu'il faut changer. Séquence traitée par les journalistes. Pardon ? Je dis séquence traitée par les journalistes. Que je remercie d'ailleurs. D'accord. D'accord. Vous savez, ça fait quatre ans que cette affaire a eu lieu et je n'ai jamais pris la parole. Et c'est la première fois avec vous d'ailleurs que je prends la parole. D'accord. Hormis donc la cérémonie de lancement. Voilà. Donc les journalistes, dans le traitement, ont bien compris qu'il faut un changement de paradigme. Vous ne le pouvez pas, avec toute l'expérience que vous avez, avec tout votre parcours, avec tout ce que vous avez enclenché comme bagage, peut-être, terre-à-terre, que vous passiez tout le temps à vous consacrer à l'intérêt supérieur de la nation et qu'un jour, un jour ordinaire, un jour ordinaire, vous vous rêvez, vous venez au travail, à l'heure, vous faites votre travail quotidien, on vous appelle, on vous dit, c'est fini. Et je crois que, et ça, je me suis dit, mais attendez, nous sommes dans quelle planète, quoi ? Je ne retrouvais pas le Sénégal. D'accord. Je ne licenciez pas le Sénégal. À l'étranger, imaginez-vous, Elisabeth, vous licenciez un Sénégalais alors que l'État est chargé de protéger les citoyens. Vous licenciez un compatriote à l'étranger. Effectivement. Et vous n'avez aucun remords. C'est extraordinaire. Ensuite, vous j'ai dit, mais l'État n'est pas éligible au licenciement économique, parce que c'est ce qui a été évoqué, problème économique. Est-ce que l'État ressemble à une boutique, à un magasin qui a faillite ? Est-ce qu'il y a cessation de paiement au Sénégal ? J'y ajoute. On me licencie au moment où on recrute. On recrute d'autres personnes. Quel paradoxe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurais pu continuer à donner des exemples. Mais je me suis dit, mais attention, stop. Le mérite est en train de s'étouffer. Parce que ça que l'on recrute, ce n'est pas forcément ceux qui doivent être là-bas. Encore que les gens, qu'on nous comprenne bien, personne ne peut dire que ce n'est pas normal de licencier. Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas licencier. Je ne l'ai jamais dit. On n'aurait pu me licencier sur la base d'une faute avérée, par exemple, ou d'un manquement. Mais il n'y en a pas. Et on n'aurait pu me licencier, mais en respectant la procédure. Vous savez, le licenciement économique répond à une procédure bien déterminée par le droit du travail. Et tout cela n'a pas été respecté du tout, Elisabeth. Si vous devez licencier quelqu'un, vous devez lui adresser au minimum un courrier avec accusé de réception. Vous lui indiquez l'objet de la rencontre. Cela n'a pas été fait. Rien que par la forme, la procédure a été vissée. Donc, vous voyez qu'il y a... Je me suis dit, mais quel amateurisme dans ce pays ? Un pays qui s'appelle le Sénégal. Voilà. J'aurais pu dire beaucoup de choses, mais bon, je préfère que vos auditeurs et auditrices aillent lire le livre. C'est disponible ici à Dakar, dans les librairies. Donc, qu'ils lisent le livre. Ce n'est pas tout simplement l'affaire de l'ambassade. Je n'ai pas écrit pour régler des comptes, encore une fois, ou que soldés, je ne sais quoi. J'ai écrit pour que les gens se mettent à ma place et qu'ils sachent ce qui se passe dans ce pays. C'est tout. Nous parlons à l'auteur qui a vécu cette histoire aujourd'hui, avec le recul. Que pouvez-vous nous dire sur cette période sombre ? Non. Pour moi, elle n'est pas sombre. Donc, elle est quoi ? Ils ont pensé qu'elle allait être sombre. Pour moi, rien n'est sombre. D'accord. Cette période de rupture du contrat. Elisabeth, vous me permettez vraiment, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon livre à l'entente, de remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire de clarifier certaines choses ou de réprétenir certaines choses. D'accord. Aujourd'hui, je ne suis animé d'aucune, d'aucune idée ou de consentiment de haine ou de rancœur contre qui que ce soit. Encore moins contre l'État du Sénégal. D'accord. Moi, j'ai dépassé cette histoire de l'ambassage. J'ai même dit, allez, il y a ta est, les bêtes sont jetées. Il faut passer à autre chose. Par contre, l'histoire doit savoir ce qui s'est passé. Les faits sont jetées. C'est pourquoi j'ai écrit. Je n'écris pas pour montrer ou exprimer que je suis frustré. Je suis... Non. J'ai dépassé. J'ai dépassé. J'ai pris de la hauteur. Moi, je suis dans la perspective. Je ne suis pas dans l'immobilisme. D'accord. Mais, que les gens sachent ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas licencier un cadre sénégalais, aller recruter votre propre fille. Dites-vous bien, c'est ce qui s'est passé à l'ambassage du Sénégal, à mon départ en 2016. Imaginez-vous. Mais, contre-lui de tout cela, moi, je suis un croyant. J'ai la foi. Je sais que je suis parti peut-être dans les conditions connues. Mais, je ne garde rien contre mon pays. Je suis sénégalais. La seule chose que je déploie, c'est que l'État déploie des avocats contre leurs compatriotes à l'étranger. Je n'ai jamais compris. Il y a même eu un jour, un représentant de l'agence judiciaire de l'État, des avocats commis depuis Dakar qui sont retrouvés avec des avocats en France, contre une seule personne, et c'est votre compatriote. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Comment l'État peut attaquer son propre compatriote ? Je n'ai pas violé pour le licenciement, je ne sais quoi, non. D'accord. Sauvez le mérite, clame ainsi Gassama dans cet ouvrage, une perspective, vous l'avez dit tout à l'heure, qui vous amène à des questionnements. Aujourd'hui, est-ce que les réponses sont retrouvées dans le livre ? Oui, je ne suis pas d'honneur de leçons. Moi, j'évoque des questions et j'interpelle mes auditeurs, par exemple mes lecteurs et lectrices, à la réflexion. J'appelle à la réflexion. Mon style, c'est un style qui appelle à la réflexion. Je ne donne pas des réponses tout de suite, parce que ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est de soulever des questions, de faire des propositions, parce que c'est un débat, c'est un débat intellectuel. C'est des propositions, des pistes de propositions, et à chacun maintenant de donner son point de vue. On peut être pour, on peut être contre, c'est cela le débat intellectuel. On doit avoir des avis opposés. C'est ça qui nourrit notre démocratie. Il faut avoir des avis opposés, mais on peut le faire dans un cadre normal, serein, sans emportement. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je ne donne pas de leçons. Ce n'est pas des réponses toutes faites. Je pensais de la sorte, si vous voulez, Elisabeth. J'ai mis une idée, j'argumente, je démontre, j'explique, j'informe, et puis j'utilise. J'utilise et j'ouvre une perspective avec un questionnement. Et je laisse le lecteur pour suivre. D'accord. N'est-ce pas là, donc, ce n'est pas du tout un rendez-vous, mais c'est à l'auteur de continuer avec ses perspectives. C'est ça. La perspective, elle est partagée. Vous savez, je laisse le lecteur ou la lectrice avec des idées. Et maintenant, chacun se fait un peu, voilà. Aujourd'hui, lors de votre cérémonie de dédicace, Gassama, donc, vous aviez, donc, je vous cite, hein, vous aviez parlé du livre disant que c'est une production intellectuelle qui s'inscrit dans une dynamique littéraire. Donc, une opportunité, selon vous, de prendre la plume pour partager ses réflexions. Donc, vous demandez à ce que les gens écrivent ou partagent leurs expériences. Oui, tout à fait. Je crois que vous allez suivre mes pas ou vous avez déjà écrit, vous. Je ne l'ai pas encore fait, donc. Et ça, pourquoi cet appel? Pourquoi cet appel? Parce qu'il faut laisser aux générations présentes et aux générations futures quelque chose dont ils vont se nourrir. Vous savez, l'histoire, elle est faite de cela, d'expériences, de parcours, de vécu. Et il faut partager cela. La seule façon de pouvoir bien partager, c'est de créer. Parce que l'écriture, c'est une créature. Donc, moi, j'ai trouvé dans l'écriture un moyen d'expression, mais aussi un moyen de pouvoir laisser une trace, disons, à des vitesses éternelles. C'est pourquoi j'encourage les gens à écrire. Parce que souvent, il y en a qui, c'est après le départ de ce monde, qu'on arrive à savoir certaines choses, alors que ces choses auraient pu servir. Ou des gens peuvent s'inspirer de mon cas, pour faire attention. Mais j'écris parce que je me suis dit aussi, attention, si je le dis, peut-être que demain, on ne pourra pas licencier quelqu'un comme ça. Voilà, vous voyez que ça peut représenter un exemple pour la société d'aujourd'hui et pour le futur aussi. Est-ce que cela peut être interprété comme aujourd'hui le retard noté dans l'histoire ? On a vu également l'oralité qui prime sur l'écrit aujourd'hui au Sénégal. On tente de se rattraper, mais est-ce que notre pays n'est pas en retard sur ça ? Oui, oui, non, non, mais bon, il n'y a pas de retard. Vous savez, nous appartenons à des sociétés d'oralité. Mais si aujourd'hui, on réécrit l'histoire du Sénégal à ce XXIe siècle, alors que ? Oui, c'est pourquoi je dis qu'on aurait pu le faire depuis, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard. Donc je crois qu'on écrive aujourd'hui, qu'on écrive demain, l'essentiel c'est de laisser quelque chose aux générations. Donc, vous savez, écrire ce n'est pas facile, ce n'est pas facile d'écrire. Mais donc, on aurait pu écrire depuis, 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 mais vous savez, Elisabeth, il est facile de réécrire l'histoire. D'accord. Bon, le contexte, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce qui est important, c'est d'encourager les gens à écrire. À écrire. À se faire plaisir à écrire, c'est tout. D'accord. Écrire, mais écrire pour qui ? Et qui va lire ? Puisqu'on nous dit qu'aujourd'hui, la jeunesse ne lit plus. Oui, mais on ne va pas quand même croiser les bras. D'accord, expliquez-nous. Parce que la jeunesse ne lit plus, qu'on doit l'encourager à lire. Et pour qu'on puisse remédier à cela, il faut d'abord donner le goût de la lecture. Dès le bas âge, il faut donner le goût de la lecture. Il faut laisser l'enfant lire ce qu'il veut lire, ne pas lui imposer une lecture. Vous savez, dans le développement psycho, si j'ose dire, technique un peu des enfants, il faut faire attention à leur goût. Il faut écrire quelque chose qui plaise aux enfants, qui plaise aux adultes. Et dans cette écriture, dans ce qui leur plaît, leur parler de choses qu'ils puissent intégrer. Je crois que c'est tout un processus qu'il faut revoir. Ça a commencé par la famille. C'est-à-dire, chaque jour, moi je dis à mes enfants, le quart d'heure de lecture, avant de se coucher, ou après la petite sieste, ou le soir, je leur donne trois, deux pages à lire. C'est le goût de la lecture. C'est comme l'écriture. Il faut leur laisser le temps de pouvoir lire et d'écrire tout ce qu'ils veulent écrire. D'abord, dès qu'ils ont le goût de la lecture, ils l'en sauront facilement. D'accord. Aujourd'hui, vous partagez les responsabilités et vous avez donné la responsabilité du parent. Mais aujourd'hui, pour nos politiques, pensez-vous... Non, pas la responsabilité seulement du parent. Non, 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 vous avez soulevé seulement, là, 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 donc le rôle que doit jouer le parent. Donc, dans ce processus, il y a également le rôle de l'État. Mais pensez-vous que la volonté y est ? Aujourd'hui, on ne retrouve plus, ou quasiment plus, de bibliothèques dans beaucoup de régions. Oui, 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 mais bon, vous savez, c'est un débat qu'on ne pourra pas tracher ici. C'est un journaliste qui parle et également qui a écrit un livre, donc un genre littéraire, qui doit normalement entrer dans l'histoire. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on encourage et qu'on donne le goût de la lecture. De la lecture. Avec ce que je viens d'expliquer. Il y a des familles où les parents ne savent ni lire ni écrire. Ni écrire. Mais aujourd'hui, si vous adaptez l'écriture à ce contexte, mais facilement, ils vont adhérer. Mais ça, c'est une politique qu'il faut définir. Bon, je crois que je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut s'inscrire dans tel ou tel sens. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut donner le goût de la lecture aux jeunes. Vous allez sur le terrain. Ils aiment bien les outils numériques. Les jeunes ont presque un portable avec je ne sais quoi, la connexion. Mais vous les retrouvez sur ce terrain avec ce qu'ils aiment. Mais alors, disons qu'attention, l'outil informatique peut vous servir à ça. Et vous leur donnez le goût de la lecture. D'accord. D'accord. Vous aviez compris l'enjeu. C'est pourquoi vous avez choisi aussi comme support e-book. Aujourd'hui, on parle de la disparition du livre classique. Êtes-vous de cet avis? Oui, oui, ce débat, il commence à perdurer d'ailleurs. Non, 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 c'est comme quand vous nous dites que la presse écrite disparaît. Va disparaître. Voilà. Donc c'est un faux débat selon vous? Elle résiste, elle résiste encore, mais bon, elle doit s'adapter. C'est le seul souci. Il faut s'adapter aux nouvelles réalités. On ne peut pas aujourd'hui faire comme si de rien n'était. Il y a un changement. Il y a un changement. L'Internet a tout bouleversé. Il faut s'adapter et surtout diversifier les produits. C'est-à-dire que quand on écrit aujourd'hui, on doit tenir compte du fait que les gens, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps et qu'ils ont une multitude de sources d'informations. Effectivement. Donc vous ne pouvez pas écrire comme si vous étiez seul. Donc il n'y a plus de monopole. Donc si vous écrivez aujourd'hui, vous êtes tenu de prendre en compte le fait qu'il y a encore X personnes qui le font. Qui le font. Au même moment, en même temps. Donc c'est une adaptation qu'il faut chercher à avoir avec le livre ou la presse écrite. Ceux qui veulent lire, ils vont toujours lire. Vous savez, le plaisir de lire, vous ne le trouverez que dans le livre. Dans le livre, oui, effectivement. C'est la magie. C'est la magie du livre. Aujourd'hui, vous êtes venu au Sénégal. Vous avez écrit donc votre livre hors du pays. Et vous avez jugé nécessaire de faire votre cérémonie de dédicace chez vous, dans votre pays. Pourquoi ? Parce que le message s'adresse aux Sénégalais. Non, c'est parce que c'est un hommage à mon pays que j'aime tant. D'accord. Je ne pouvais pas écrire pour la première fois, publier mon livre en dehors de mon pays. Mon pays m'a tout donné. J'ai fait l'école ici. Je me suis formé avec mon pays. J'ai travaillé pour mon pays. Quand je fais une production, je rends hommage à mon pays en venant ici faire le lancement. C'est le seul but, pas autre chose. D'accord. On nous dit que l'édition est chère. Vous qui avez tant de telle expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Mais c'est cher parce que surtout l'auto-édition, bon, c'est cher. Parce que là, c'est une politique aussi d'aide des gouvernants aux maisons d'édition. Bon, je crois que si on facilite certaines choses, ça va avoir un impact sur le coût. Bon, là, il faut soulever le débat et voir un peu si on peut aider les maisons d'éditeurs ou les personnes qui se lancent dans l'édition, si on peut les aider, je ne sais pas, des charges. Je n'ai pas une solution magique. Mais en tout cas, s'il y a un appui à l'édition, forcément, il y aura un impact et que le livre deviendra moins cher. D'accord. Vous l'avez dit, il y a eu le contexte Corona lorsque vous écriviez le manuscrit. Aujourd'hui, la pandémie est toujours là, mais il y a eu une levée de quelques restrictions. Est-ce que ce temps de Corona est transposé ? Ce moment d'écrit, on le retrouve dans le livre. Oui, j'ai fini avec le Corona, si vous regardez bien les séquences. Donc, je ne pouvais terminer sans soulever cette douloureuse question du Coronavirus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut apprendre, entre guillemets, à vivre avec le virus. Mais j'ai fini mon livre en me posant la question, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Vous avez vu que je viens de la France, il y a une deuxième vague. Une deuxième vague, oui. Donc, ça veut dire qu'ailleurs aussi, où on semble maîtriser la situation, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Parce qu'on ignore encore beaucoup de choses de ce fichu. Donc, la seule chose qu'il vaille, c'est d'être prudent et vigilant. Et que même si la tendance est baissière au Sénégal, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est maintenant qu'il faut faire encore de la sensibilisation et dire aux gens que, attention, s'il y a eu baisse, c'est parce que vous avez pris les mesures nécessaires. Donc, si vous voulez que ça continue, il faut garder ces mesures. Et d'ailleurs, ça peut éviter certaines autres maladies. Parce que vous savez qu'il y a d'autres pathologies à part le coronavirus. Je donne l'exemple du port du masque. Mais ça protège de beaucoup de choses. Se laver les mains, ça protège de beaucoup de choses. Ce n'est pas que le corona. Donc, éviter des rassemblements inutiles dans la société, mais ça protège contre d'autres maladies. Nous avons d'autres maladies au Sénégal qui tuent plus que le corona. Donc, je crois que continuer à se mobiliser, à respecter les gestes barrières indiqués par le corps médical, ça ne pourrait être que profitable. Mais si on est naïf et qu'on pense que c'est fini, on se trompe lourdement. D'accord. Aujourd'hui, quel est le chronogramme pour la promotion de votre ouvrage ? Malheureusement, je dois retourner en confinement. Je retourne en France. D'accord. On est confiné, les librairies sont fermées, les places, les espaces de rencontre et d'échange sont fermés. Il n'y a que donc les lieux essentiels qui vont ouvrir. Malheureusement, vous voyez que la promotion va en prendre un sacré coup. Mais il faut se réinventer. Il y a d'autres nouvelles formes, d'autres nouvelles plateformes numériques par lesquelles on va continuer à faire la promotion via les réseaux, via donc l'outil informatique. On a vu les témoignages également lors de la cérémonie de dédicace. Aujourd'hui, quel est le feedback que vous avez eu de votre ouvrage ? Elisabeth, excellente question. Et vous me permettez de rendre hommage à toutes et à tous ceux qui étaient présents, ceux qui étaient absents et qui étaient de tout cœur avec nous. Vous savez, Elisabeth, la cérémonie s'est tenue au moment où il y a eu une annonce de remaniement ministériel. Ça aurait pu impacter négativement la rencontre. Effectivement. Mais nous avons tenu à associer et à continuer. Et je rends grâce vraiment à Dieu. Et je rends un hommage mérité à mes parents, à ma famille, à mes proches, à la presse. À la presse de mon pays. Et je crois que j'ai eu des retours extrêmement positifs. Parce que, imaginez-vous, le professeur Ali Houtin, qui m'a enseigné à l'université ce qu'on appelle l'esthétique des gens en littérature, qui est un brillant critique littéraire. Je crois que s'il accepte de faire un témoignage, c'est parce que c'est avéré. Je prends l'exemple de Nya Nya Sidibe Diagne, qui est une excellente professionnelle. Donc, si elle accepte de faire des témoignages à mon endroit, c'est que c'est sincère. Donc, je crois que rien que par ces deux personnalités, je me suis dit quelque part, je ne dois plus faire comme avant. C'est-à-dire que je dois redoubler des fois. Parce que l'incorne reste ça. Tu dois encore redoubler des fois pour suivre dans la même dynamique. Ce n'est pas une faille en soi. C'est une manière de se rebooster et de se dire qu'on ne doit pas faillir. Et surtout, on ne doit pas, comme je l'ai dit, Voilà un peu ce que je ressens. Et satisfaction, vraiment, sentiment de partage que je souhaitais et que j'ai obtenu. Et vraiment, je suis très réconforté. Et vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, malheureusement. Et dans le livre, vous avez vu, j'ai essayé. Il y en a peut-être que je n'ai pas eu à citer. Mais il y a la Khamdani, je les porte à moi. D'accord. Et vraiment, je dis merci à tout le monde. Je n'ai pas de parti pris. Moi, je suis pour ce qu'on appelle la République du Sénégal. D'accord. Et quelles sont les perspectives de l'auteur que vous êtes? Bon, je vais souffler un peu d'abord, continuer la promotion. D'accord. Et j'aurai le plaisir de vous donner l'exclusivité. Beaucoup de perspectives dans le livre. Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure. Mais toujours un rendez-vous avec moi. Toujours un rendez-vous. D'accord. Mohamedou Gassama, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre. Vous savez, mon grand-père s'appelle Mohamed Gassama. Non, non, non. Je vous dis, vous ne savez même pas pourquoi vous avez prononcé Mohamedou. D'accord. Mon grand-père s'appelait Mohamedou. Ok. Et quand j'étais petit, il me disait Adawari Adako, Adamougou Adako. Adsonique, ça veut dire, il voit, il en parle. Il entend parler, il en parle. Il avait déjà vu le journal. Il l'avait déjà vu, voilà. Vous voyez comment vous m'avez... D'accord. En tout cas... Je suis désolé parce que ma voix est altérée par un début de rume. On comprendra. Et je voudrais m'en excuser auprès de vos auditeurs et auditrices. Donc, les conditions dans lesquelles, vous l'avez vu, je suis arrivé il y a cinq jours. D'accord. Je n'ai pas pu avoir un seul moment de répit. C'est normal, il faut le faire. Donc, ça a dû jouer sur ma voix. Et je voudrais vraiment m'en excuser. Je crois que ma voix était beaucoup plus fluide que celle-là que vous avez aujourd'hui. On espère que les auditeurs accepteront ces excuses. En tout cas, nous, nous acceptons ces excuses. Nous qui sommes à l'antenne. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci à vous. Je voudrais, si vous me le permettez, tirer chapeau au président Banik Job. Il nous a donné d'ailleurs le livre. C'est un homme de culture. Les gens l'ignorent. C'est un homme de culture. C'est un homme qui aime les lettres. Et j'ai beaucoup étrangé avec lui sur la littérature. Surtout la littérature d'idées. C'est un vivier, monsieur Job. Et je voudrais vraiment le féliciter à travers votre émission. Et aussi lui souhaiter bon vent dans tout ce qu'il fait. Dans l'ombre, dans la discrétion. Et je peux faire un témoignage sur lui. C'est vraiment un homme dont la générosité est reconnue et qui oeuvre pour son pays, le Sénégal. Je tenais à le dire parce que je le connais présentement. Je n'aurais pu dire plus. Mais j'aurais blessé son humilité et je ne m'en arrête pas. D'accord. Il l'entend certainement puisque c'est un fidèle auditeur de l'Encre et la Plume. En tout cas, merci encore une fois. Merci à vous également, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encre et la Plume. Et cette émission, vous pourrez la réécouter lundi de 19h à 20h. et bonne suite des programmes sur EMI.